C'est maintenant 12h30am de temps en réalisant les maîtres et nous allons parcourir ces maîtres et voire entrer dans les détails pour expliquer en fait comment interpréter voire lire ces maîtres sans plus tarder nous avons ici en face de nous un modèle Revit nous allons générer directement automatiquement le maîtres sur Revit et nous allons essayer de l'interpréter donc je suis sur le modèle les menus architecture je vais directement sur quantification et les paramètres calcul les langues j'ai déjà placé sans enfoncer je clique sur calculer il me sort tout ça comme nom je peux modifier les noms les noms de type donc comme je peux cocher si je laisse cocher mais assurez-vous de cocher images parce que si vous cochez inclure les images dans le maîtres et lorsqu'il va générer le maîtres nous allons voir ensemble sur lesquels même sur ce qui est de murs et autres nous aurons des éléments de détail je clique là je clique sur calculer alors le logiciel se met à calculer nous allons patienter un moment le temps que le calcul s'efface nous voyons comme c'est un modèle aussi court n'étreigne pas donc nous aurons nos résultats donc n'hésitez pas une fois de plus c'est Serge n'hésitez pas à vous abonner sur ma page youtube il suffit de taper Malundama Serge sur youtube vous trouverez nombre de vidéos dédiées au logiciel Autodesk cette chaîne se focalise uniquement essentiellement sur les astuces pour une bonne utilisation voire une maîtrise parfaite des produits Autodesk dédiés au génie civil c'est vrai il y a une bonne partie d'architecture comme électricité et d'autres mais nous sommes plus dans le génie civil alors nous avons vu que les maîtres le calcul du maîtres réalisé est fini on peut afficher voir pour modifier les modèles nous cliquons sur exporter vu que nous avions déjà cliquez ici les formats d'exportation nous avons choisi excel vous sacherez bien que vous pouvez changer les formats vous pouvez faire ça en csv nous c'est excel alors nous allons exporter j'ai cliqué sur exporter vous allez voir surveiller voilà il y a excel qui s'ouvre directement il va créer ses bases de données nous pouvons déjà ouvrir et voir combien de bases de données nous aurons par exemple là il sort le mur de base je fais une pause le temps que tout soit mis en ordre alors là nous avons nous pouvons voir en bas nous avons pratiquement toutes les pièces en fait toutes les parties de notre ouvrage et ici nous avons les éléments ici vous pouvez mettre architecte comme ingénieur projet nom du projet ainsi de suite alors je prends par exemple ce qui est des murs de base les murs de base je les ai utilisés pour mes sous-bassements alors vous verrez que l'épaisseur 42 j'ai utilisé des blocs des blocs de 40 des blocs pleins alors avec le le PCR qui est ici de 20 des centimètres de donc je fais 40D alors pour ce qui est de mes murs de base je suis là je prends extérieur 420 millimètres je prends le total net c'est là je peux voir de quoi s'agit-il ici je vois par exemple la colonne sur le volume c'est l'écu ici je peux venir là ce que je vais mettre pour mon maîtresse c'est ces volumes ici 13,99 mètres cubes de béton alors 13,99 mètres cubes c'est ça les volumes qu'il faut alors pour ce qui est de générique de linteau l'extérieur 15 les murs qui vont jusqu'au linteau voilà j'ai 3,55 mètres cubes et pour ce qui est de murs l'importeur qui quitte les lintes le niveau de référence qui vient jusqu'au niveau de référence j'ai ça comme total et au niveau TN terrain naturel j'ai le total qui est là alors ça c'est ce qui est de murs alors je quitte le mur pour aller au niveau de fenêtre il me dit déjà il fait un résumé ici j'ai 13 fenêtres la norme utilisée c'est une norme internationale il me donne pour chaque type des fenêtres j'ai la largeur j'ai la largeur j'ai la hauteur j'ai la surface et j'ai le périmètre alors pour ce qui est de nos fenêtres il y en a plusieurs types que nous avons utilisés il y a ce type ici celui-ci il y a 5 pièces nombre il y en a 5 par contre celui-ci il y a 7 celui-là il y a 1 donc quand vous faites 7,15 ça fait 12 10,1 ça fait 13 effectivement si vous voulez voir en terme de des surfaces ou des périmètres nous sommes là surface et périmètre si vous pouvez insérer des commentaires vous pouvez vous-même insérer des commentaires ici alors ça c'est ce qui est de pénètre sur ce qui est des portes nous avons 8 portes alors pour chaque porte vous avez les types donc la taille ainsi de suite c'est des types ici vous pouvez avoir largeur d'autres caractéristiques ici c'est notre truc ici nous avons un sol et là nous avons également un sol donc nous avons tout ça toutes ces caractéristiques des portes utilisées et là effectivement ce sont des portes extérieures on voit ext ext là int int ce sont des portes intérieures alors nous quittons les portes pour les sols généralement pour les sols par exemple nous avons utilisé pour la taille de sous-pavement c'était épaisseur l'épaisseur était 8 cm vous pouvez voir justement la surface la surface totale de ces bâtiments c'est voilà 80,27 mètres carrés en terme de volume nous avons 6,42 mètres cubes si vous prenez surface tout tout fois épaisseur quand vous prenez surface fois épaisseur vous verrez que vous serez pratiquement bon bon alors ça c'est ce qui est de sol nous allons au niveau des plafonds qui est identique si nous allons au niveau des toits poteaux effectivement nous pouvons voir les poteaux que nous avons utilisé il y a au total 52 colonnes en réalité c'est pas 52,52 c'est parce qu'il y a une sorte de continuité il y a les colonnes qui quittent en fait le niveau par exemple le niveau de fondation vont jusqu'au niveau de référence niveau de référence jusqu'au niveau de terrain naturel niveau de terrain naturel jusqu'au niveau de référence niveau de référence jusqu'au lento ainsi de suite c'est pourquoi nous avons ce nombre en réalité ici il faudrait savoir le nombre de colonnes il faudrait justement voir pour une partie par exemple ce qui arrive au niveau de lento donc nous avons 24 donc chaque fois que nous avons 24 colonnes alors sur ce qui est de nos colonnes vous avez toutes les quantités ce qui importe ici c'est plus le volume de béton total alors vous avez tous ces éléments en terme de volume qui nous donne un taux de tout de tous les nouveaux de tous les niveaux nous avons 42,76 m3 alors ça ce sont de poteaux poteaux porteurs nous avons utilisé aussi des poteaux porteurs vous prenez juste ces volumes ici que vous ajoutez à 42 et là donc pratiquement vous pouvez utiliser déjà 44 m3 de béton alors sur ce qui était sous cature ce sont des poutres ce qu'on appelle aux catures vous avez les taux de tous les niveaux vous avez pratiquement en terme de volume le volume c'est la case suivante voilà nous sommes pratiquement là en terme de volume alors sur ce qui est des fondations nous avons des semes de fondations nos semes c'était des 60 carrés et puis 20 cm de baisseur nous avons le total de taux de tous les niveaux alors en terme de volume nous avons ça 2,74 m3 de béton et puis garde-corps nous avons les récapitulatifs ça c'est vraiment un élément important parce que ce qui est des récapitulatifs vous avez toutes les informations qui vous désirez il vous dit vous avez autant de murs autant de fenêtres autant de sols autant de plafond autant de fondations tout ceci nous pouvons déjà voir ici et j'ai récapitulé donc nous avions nous n'avons pas 24 colonnes mais plutôt 20 colonnes donc toutes ces colonnes là étaient sur les fondations il n'y avait pas de fausses colonnes pour notre structure nous avons 20 colonnes alors ça c'est un récapitulatif donc ça c'était ce qui était de maîtres avec Revit quant à moi je vous remercie et je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube et qui s'intitile Malunda Maserge pour de plus amples vidéos informations vous trouverez plusieurs vidéos par exemple dédiées à au génie civil essentiellement ce sont des vidéos autodesk par exemple la Nevis ou Robo ou Fawaw 360 donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine